Ibn Akhil al-Hambali c'est un grand imam c'est un Hanbali il faut savoir que dans l'histoire de la croyance islamique c'est les protagonistes et les gens du madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui ont beaucoup défendu et se sont battus pour garder la bonne croyance il y a eu des imams maliki certains Hanafi Shafi'i qui ont gardé la bonne croyance mais la plupart des gens de leur madhab étaient sur l'ash'ariyya et sur la soufiyya à la différence des Hanabila de ceux qui étaient sur le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui la plupart étaient sur la croyance des salafs leur croyance de Ahmed ibn Hanbal d'ailleurs mais Ibn Akhil il dit lui-même subhanallah écoutez ça dans le sens de ces paroles mes compagnons m'interdisent de m'asseoir avec certaines personnes dont je peux profiter de leur science il parle de qui ? des gens qui enseignaient la rhétorique les gens de l'égarement et les Hanabila ils rapportent et Ibn Akhil disait cela jusqu'au point où il s'est égaré lui aussi dans les domaines des noms et des attributs d'Allah et il a été touché par leurs égarments c'était un savant Ibn Akhil c'est un savant c'est pas un ignorant l'imam l'imam al-Daraqutni al-Daraqutni c'est un imam de la sunna un des plus grands hafim que la communauté musulmane l'a connu l'imam al-Dhahabi il dit si effectivement l'ilal le livre qu'il a écrit l'ilal il l'a écrit de mémoire parce que c'est ce qui est dit il l'a écrit de mémoire c'est des chaînes de transmission qui se ressemblent et celles dans lesquelles il y a des erreurs il a dit si effectivement il l'a écrit de mémoire alors al-Daraqutni est le plus grand mémorisateur que la terre ait porté imaginez-vous qui c'est al-Daraqutni rahimahullah c'est un grand savant du hadith mais il respectait Abu Bakr al-Baqillani Abu Bakr al-Baqillani c'est quelqu'un qui avait des croyances achari qui n'a pas suivi en fait d'ailleurs l'imam Abu Hassan al-Ash'ari il est revenu sur ses erreurs on va dire kullabi mais ce qui est connu aujourd'hui le fait d'interpréter les noms et les attributs d'Allah mais parmi les bonnes choses qu'il faisait Abu Bakr al-Baqillani c'est qu'il répondait au mu'atazilah il répondait aux négateurs aux kuffars c'est vrai qu'il faisait des bonnes choses pour ça mais il avait une innovation il avait de l'innovation dans sa croyance alors l'imam al-Daraqutni lui a montré du respect en public et à cause de cela certains de ses élèves comme Abidhar al-Haraoui ont été influencés par al-Baqillani et ils ont été la cause de transmettre la croyance asha'ari dans le Maghreb avec tous les gens qui venaient apprendre le hadith avec lui regardez l'erreur d'un imam comment ça peut être dangereux pour ceux qui suivent derrière et il a l'innovation qui venaient l'innovation et il a